Le consommateur s'intéresse à ces pesticides pour plusieurs raisons, pour des raisons de santé. Donc il faut que tous les acteurs de la filière soient investis pour pouvoir permettre la réduction de ces pesticides, d'autant plus que c'est quand même des choses qui sont au cœur des politiques environnementales à l'heure actuelle. L'introduction des gènes de résistance dans les nouvelles variétés est un levier majeur pour répondre aux attentes du plan éco-phito et les attentes sociétales en termes d'utilisation de pesticides. Vous m'avez demandé des exemples concrets. Je vais d'abord parler des oignons et des échalotes. Donc vous voyez, c'est une parcelle d'essais non traitée d'échalotes. On est en début de saison, il commence à y avoir une attaque de mildiou. Sur la photo suivante, on est en fin de campagne, toujours le même essai, l'attaque de mildiou a été forte et le feuillage de certaines parcelles est complètement cramé. C'est-à-dire que la récolte, pour le producteur, est perdue. Et s'il ne perd pas tout à la récolte, il le perdra en conservation. En fait, dans ces numéros-là, ces futures variétés, a été introduit un gène de résistance, donc par croisement sexué, à partir d'une plante sauvage. En l'occurrence, là, c'est Allium roellae, qui est un parent un peu éloigné. Et je crois que c'était en 2010, la première variété d'oignons résistantes au mildiou a été primée au Cival. Depuis, nous avons développé en Bretagne une gamme d'échalotes tolérantes au mildiou. Ces nouvelles variétés permettent de réduire de deux tiers la quantité de fongicides utilisés sur une culture d'échalotes. Donc ça correspond tout à fait aux objectifs qui sont demandés dans le cadre du plan éco-phyto. En fait, de par le travail des sélectionneurs, l'évolution des pratiques des consommateurs, on peut à l'heure actuelle développer des cahiers des charges qui vont afficher une réduction en termes d'utilisation de pesticides. C'est un petit peu une troisième voie entre le conventionnel et le bio. Merci. 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 Merci.